Bonjour c'est Cathy, voici un pistolet de silicone, c'est de la silicone qu'on trouve à peu près à 2 euros, 2 euros 50 en prix d'appel dans les magasins de bricolage, un petit flacon de le chat pour les mains, pour avoir une solution moussante vous allez comprendre pourquoi, et ensuite mon évier que j'ai donc rempli d'eau froide et j'ai fait un mélange justement avec le produit le chat, on peut tout aussi bien utiliser du produit vaisselle. Alors sur la vidéo là vous voyez vider mon pistolet de silicone, moi je vais le vider en entier parce que je veux réaliser un très gros moulage, vous allez voir sur une tête de lit en fait type un petit peu henri 2, je veux faire ce moulage là, j'y tiens beaucoup, c'était à titre d'expérience et quand j'ai vu comment ça fonctionnait bien je me suis dit j'allais partager ce tuto. Donc bien sûr vous mettez la quantité de silicone qui vous est nécessaire, on peut tout à fait faire n'importe quel de moulage, n'importe quel moulage, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai appliqué mon pistolet complet que j'ai vidé dans mon évier, ça ne colle pas au niveau des mains tout simplement parce que il faut bien prendre soin de mettre le produit vaisselle et l'eau sur ses mains, il faut que les mains soient humides au moment où vous posez votre moule de silicone. Donc là on dira qu'il est posé un petit peu à l'envers de ce qu'on peut faire, on peut tout à fait réaliser une boule qu'on va poser sur une table sur un petit bout de plastique par exemple et puis mettre en inclusion, je sais pas pourquoi pas une petite tête d'ange ou quelque chose de joli que vous avez envie après de reproduire avec du plâtre ou avec une résine que vous ferez couler à l'intérieur de votre moule. Donc là c'est filmé en accéléré mais j'ai enlevé le moule qui a séché en à peu près 4 heures, je l'enlève doucement. Je fais doucement, on ne s'en rend pas bien compte parce que là c'est en accéléré mais c'est une matière qui reste vraiment agréable à toucher, c'est pas collant du tout une fois que c'est sec et vous voyez ça a parfaitement bien pris l'empreinte d'une partie de ma tête de lit. Voilà le résultat, une fois que j'ai fait couler le plâtre à l'intérieur, vous voyez que les roses sont vraiment telles qu'elles étaient au niveau de la sculpture de la tête de lit, c'est exactement la reproduction fidèle. Donc je trouve que ça ouvre d'énormes perspectives pour toutes les amoureuses de chabies qui veulent reproduire des petits anges, des clés, faire des frontons, etc. J'espère que ma vidéo vous aura plu, à une prochaine fois !